Maéva Gennam et Manon Tanti sont-elles en froid ? C'est en tout cas ce que laisse penser le dernier TikTok posté par la chérie de Boli. Selon plusieurs blogueurs, les deux candidates ne s'entendraient plus du tout. Maéva Gennam, en froid avec Manon Tanti ? Elle l'aurait taclée. Bien que Maéva Gennam et Manon Tanti soient très bonnes copines, les deux candidates se prennent régulièrement le chou. Dernièrement, les parents de Thiago et Angelina étaient particulièrement déçus du comportement de leur amie dans le cross. Et pourquoi ? Maéva a préféré soutenir Noré que Julien Tanti lors du vote du chef de famille. Néanmoins, nous pensions qu'entre les trois candidats, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Jusqu'à ce que Maéva Gennam poste un nouveau TikTok. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme enregistre une vidéo de quelques secondes dans laquelle elle écrit « Les copines et qui sont copines avec les meufs qui nous aiment pas ». En fond sonore, on peut entendre les paroles d'une chanson du rappeur SDM, « Je peux pas être amie avec eux ». « Il manque de loyauté donc moi je suis pas amie avec eux ». Très vite, la vidéo est reprise par les internautes et les blogueurs qui font des révélations sur les réseaux sociaux. En effet, tout le monde est déjà persuadé que Maéva Gennam vient de tacler Manon Tanti. Maéva Gennam, jalouse de la relation entre Manon Tanti et Jazz Correa ? L'un d'eux demande à Varouekos. Maéva vise Manon dans ses stories ? Et le compte Instagram de partager une story de Varoubazren de la Sosem ? Oui, ça ne va pas du tout entre les deux depuis le cross et qui s'est passé avec Julien. Maéva de son côté ne digère pas cette nouvelle pseudo-amitié avec Jazz. Car en effet, après des mois de dispute, le couple Tanti et le couple Correa semblent finalement être réconciliés. Mais comme vous le savez aussi très certainement, Jazz considère Maéva Gennam comme son ennemi numéro 1, avant même Nabila Vergara. Alors, l'ex de Greg Yega semble voir cette nouvelle amitié d'un très mauvais œil. D'ailleurs, il n'y a pas encore si longtemps que ça, Maéva taclait lourdement Jazz sur son mariage sur les réseaux sociaux. Preuve que les tensions sont loin d'être apaisées entre elles deux femmes. D'un autre côté, celle qui parlait de sa grossesse est également très possessive, aussi bien en amour qu'en amitié. Elle le dit elle-même, rappelle la blogueuse arrobazren de la Sosem. Une information que confirme également le compte arrobazchayaratv. Alors, y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Manon et Maéva Gennam ? C'est en tout cas ce que tout le monde semble croire. Affaire à suivre. Maéva Gennam et Jazz Correa se sont clashées sur les réseaux sociaux. La raison, une histoire de visa. Le jeu du clash interposé par réseaux sociaux et monnaie courante chez les influenceurs candidats de télé-réalité. C'est d'ailleurs leur fonds de commerce. A commencer par la guerre entre Nabila et Manon Tanti contre Jazz Correa. Mais dernièrement, Manon et Jazz se sont réconciliés et leurs époux, Julien et Laurent se sont même filmés ensemble sur Instagram. Mais le calme ne dure jamais longtemps dans la ville des Émirats. En effet, cette fois, c'est un clash entre Maéva Gennam et Jazz qui affole leurs fans. Tout a commencé lorsque l'ex-chérie de Greg Yega, qui vient d'annoncer être tombée enceinte, a annoncé à ses abonnés avoir obtenu le « Golden Visa », un précieux document pour l'expatrié. « Mes amours, je suis la plus heureuse du monde, je viens d'avoir mon « Golden Visa », ça veut dire que j'ai un visa pour 10 ans », a-t-elle d'abord d'expliquer en story ? « Maéva Gennam et Jazz se disputent une histoire de visa. C'est incroyable, je suis la première influenceuse à l'avoir. Enfin française. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le monde qui l'ont, à avoir le « Golden Visa », a poursuivi Maéva Gennam. Problème, le même jour, Jazz Correa a également annoncé que ses enfants l'avaient obtenu, comme elle, déjà, il y a plusieurs mois. Alors, le blogueur arrobas fake-base influencer a mené l'enquête sur son compte Instagram. Maéva vient d'obtenir son « Golden Visa ». Un visa qui te permet d'habiter 10 ans sur Dubaï, pour l'obtenir, il faut avoir investi plus de 2 millions d'euros dans le pays. Immobilier. Elle a affirmé être la première influenceuse française à l'avoir obtenue. Or que Jazz l'a obtenue il y a quelques jours. Elle en avait parlé en story. Est-ce un pic ? Ou Maéva n'est pas au courant ? A-t-il écrit en story. Suite à la story de Maéva, Jazz a donc expliqué avoir obtenu ce visa bien avant elle et qu'il est plutôt simple à avoir contrairement à ce que la candidate du 9 affirmait. En réponse, la jeune femme de 24 ans est donc montée au créneau, menaçant la maman de 3 enfants. Il y a des gens que je ne calcule pas. Après je vais ouvrir ma bouche et elle va pleurer et ouvrir le courant. Pouhaha ! A-t-elle notamment balancé ? Tu veux pas m'oublier ? J'en ai rien à foutre de ta vie. Si tu as le Golden Visa, je... ... ... ...